Merci d'être si nombreux ce soir pour la conférence de Frédéric Ronion consacré à la pensée d'un homme que l'historien que je suis aurait un peu de mal à qualifier d'en avance sur son temps, parce que d'être en avance sur son temps finalement c'est une notion un peu absurde, mais un homme qui a fait preuve d'une intense lucidivité tout autour de sa vie sur le monde dans lequel il a vécu. Donc Jacques Ellul évidemment, figure intellectuelle du XXe siècle, qui écrit ses premiers textes évoquant l'idée de sobriété avant la Deuxième Guerre mondiale, donc vraiment une intense lucidivité, et un homme qui a vécu une vie d'engagement, d'une part une vie d'engagement intellectuel, d'abord comme juriste, comme historien des institutions, comme sociologue et comme théologien protestant, et ensuite une vie d'engagement et d'action, comme résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme citoyen engagé dans la cité avec son approche de sociologue, mais pas seulement, et comme laïque au cœur de son église, aussi bien au niveau local qu'au niveau national, et même international, et qui fut, à l'instar du conférencier de ce soir, également directeur de Foix-Lévis, et donc je ne présente pas Ferré Dédé Creuson, en tout cas je le présente succinctement, puisque vous êtes nombreux à le connaître, après une thèse d'ethnologie au début des années 90, il est désormais professeur de philosophie et de religion à la faculté de théologie protestante de l'université de Strasbourg, et grand représentant des études églunées en France, et il a réussi le tour de force l'année dernière de publier trois ouvrages sur Jacques Ellul, sachant que d'autres arrivent, et donc ce qu'il va présenter ce soir, pour comprendre la pensée de Jacques Ellul chez Olivier Tant, Jacques Ellul aujourd'hui chez Laboratiles, et Jacques Ellul existait, s'est résisté, aux éditions Enfélos, et pour introduire l'un de ces trois ouvrages, Frédéric Creuson évoque la somme d'ouvrages publiés par Jacques Ellul, de son vivant, et ceux, les inédits qui continuent à apparaître, à ce jour il y en aurait 67 ou 68, vous pouvez en lire 57 à la médiatrice protestante du Stifle, donc n'hésitez pas à venir les emprunter chez nous. Voilà, et sans plus attendre, je laisse la parole à Frédéric Creuson, merci beaucoup. Merci à vous, merci pour votre invitation, merci à la médiathèque et à la librairie au Berlin, pour l'organisation de cette soirée, merci à chacune et chacun d'entre vous d'être présents, voilà, en semaine, à 18h, ça ne va pas de soi, il y a tellement de choses passionnantes à voir sur tous les écrans qu'on a chez soi, que se libérer des écrans pour venir en direct, se voir de visage à visage, et entendre parler de choses aussi fondamentales que la pensée de Jacques Ellul, j'exprime toute ma reconnaissance pour votre présence à chacune et chacun. Alors, voilà, je vais parler de Jacques Ellul à partir de ces trois livres que j'ai publiés en 2022, alors je précise pour m'excuser un peu, c'est que, en fait, j'ai eu une année sabbatique entre 2021 et 2022, j'ai eu le temps d'écrire, c'est ça qui explique la productivité, le stacanobisme, si on veut, de cette année-là, et donc les fouilles sont là, trois ouvrages consacrés au même homme, mais trois ouvrages qui sont différents et complémentaires, qui ne sont pas du tout des doublons, qui se recoupent évidemment un petit peu, puisqu'il s'agit du même homme, mais qui l'abordent de manière très différente. Donc je vais les présenter dans l'ordre de parution. Donc le premier rouge, Jacques Ellul existait, s'est résisté, c'est une biographie intellectuelle de Jacques Ellul. Je précise que c'est une commande de l'éditeur, donc il m'a passé commande, puisque c'est une collection, une collection résistée, qui présente toute une série de figures protestantes marquées par la résistance, et donc il souhaitait qu'il y ait aussi Jacques Ellul dans cette collection. Le deuxième livre, Jacques Ellul aujourd'hui, donc le premier c'est chez Ampélos, le deuxième chez Laboré Fides, Jacques Ellul aujourd'hui, c'est une présentation de la réception, de l'héritage de Jacques Ellul aujourd'hui, à partir d'un certain nombre de figures déluliens, déluliens, de gens qui se réclament de cet héritage-là. Je le présenterai aussi. Et puis le troisième livre, pour comprendre la pensée de Jacques Ellul chez Olivier Tant, c'est un manuel qui permet, soit aux personnes qui ne connaissent rien à Jacques Ellul de s'informer, je vous expliquerai comment tout à l'heure, soit à ceux qui veulent creuser telle ou telle question, et notamment mes étudiants et mes doctorants, j'ai surtout pensé à eux quand j'ai écrit ce livre, de pouvoir travailler avec un manuel. Celui-ci aussi est une commande. Il y a deux livres qui sont une commande, et l'autre qui est mon initiative propre. Alors, d'abord, la biographie intellectuelle. Pourquoi écrire une biographie de Jacques Ellul ? Parce que Jacques Ellul a une vie tout sauf ordinaire, et qui est peu connue. Quand on connaît Jacques Ellul, on connaît son œuvre, on connaît ses idées, on connaît ses livres, mais il a eu une vie qui est une vie tout à fait extraordinaire, et en cohérence, maximum de cohérence, essayait-il d'avoir entre sa pensée et sa vie, et donc il a essayé de vivre ses idées, ses convictions, et également de réfléchir sa vie. Donc j'ai essayé de montrer cette cohérence entre une trajectoire biographique très particulière, et puis sa pensée, qui est aussi très singulière. Alors, on connaît des choses sur la vie de Jacques Ellul, mais il y a, me semble-t-il, dans cette biographie, quelques éléments un peu nouveaux, que je voudrais mettre en évidence maintenant, qui me semble tout à fait saisissant. D'abord, la résistance, donc je l'ai intitulé, le sous-titre, c'est Exister, c'est résister, c'est une citation d'Ellul, tirée de l'illusion politique, mais parce qu'il a d'abord été un résistant, un résistant au sens classique du terme, au sens canonique du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui, au cours de la Seconde Guerre mondiale, sous l'occupation nazie, s'est engagé, a pris des risques, et a sauvé des vies, notamment deux familles juives, qui lui doivent la vie, et donc il a obtenu la médaille des justes, à titre posthume, pour ce sauvetage, pour ces sauvetages. Et donc, il y a tout un chapitre qui raconte comment il s'est engagé, au cours de la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il était révoqué de l'université, il était professeur de droit, de l'université de Strasbourg, l'université de Strasbourg a été transféré à Clermont-Ferrand, comme on le sait, à l'automne 1939, il a donc été professeur à l'université de Strasbourg, à Clermont-Ferrand, et puis, pour avoir osé dire ce qu'il pensait du maréchal Pétain, il a été révoqué, en juin 1940, il a même dû rembourser son salaire depuis janvier 1940, pour avoir osé dire quelque chose qui peut encore nous toucher aujourd'hui, ici, à Strasbourg, c'est qu'il a osé dire aux étudiants alsaciens que s'ils écoutaient le maréchal Pétain, et s'ils se soumettaient à cette injonction de retourner en Alsace, eh bien, ils seraient bientôt enrôlés dans la Wehrmacht. Donc, vous voyez, question des malgré nous, cet héritage, cette question encore très sensible aujourd'hui. Jacques Ellul l'avait vu dès 1940, c'est en 1942, il l'avait vu avec deux ans d'avance, donc là, déjà, une lucidité prémonitoire, mais ça lui a coûté cher, de dire honnêtement ce qu'il pensait, puisqu'il a été révoqué. Et donc, il est entré dans la résistance à la suite de cela. Donc, tout ça, je le raconte dans un chapitre. Et un autre chapitre, qui est aussi trop peu, enfin, qui apporte une question trop peu connue de la vie de Jacques Ellul, et là, qui montre que la résistance, eh bien, elle prend une ampleur bien plus grande que simplement la résistance de 40 à 44. C'est toute sa vie qui va être une vie de résistance. Et il va notamment, dans les années 50, s'engager auprès des jeunes de la rue, des jeunes délinquants, de ce qu'on appelait des blousons noirs, mais s'engager, qu'est-ce que ça veut dire ? Il va être, il va créer avec son ami Charrier, je ne sais plus son prénom. Yves Charrier, merci. Avec Yves Charrier, il va créer le premier club de prévention de la délinquance dans la région de Bordeaux, à Pessac. Et puis, il va en être président pendant très longtemps. Mais il ne s'agit pas simplement de créer un club et puis d'être président et de rester dans son bureau. Il s'agit d'aller au contact des jeunes avec une stratégie de prévention de la délinquance très avant-gardiste, encore pour aujourd'hui, je dirais, mais a fortiori pour l'époque, qui consistait plutôt que de créer un club où on invite les jeunes à venir faire des activités pour les occuper, pour éviter qu'ils fassent du... qu'ils sont dans la délinquance, alors on va les occuper. Il s'agit d'aller là où ils sont, dans la rue, et d'essayer de se faire apprivoiser par eux, et en tout cas, Yves Charrier a réussi à se faire adopter par une bande de jeunes au prix du coup de poing, bien sûr. Il fallait vraiment utiliser leur langage, utiliser leur manière de faire. Et une fois que les éducateurs de son groupe avaient en quelle sorte pénétré la bande de jeunes, eh bien, on invitait les jeunes à créer leur club et donc à construire la maison qui allait devenir leur centre et à imaginer des activités qui soient des activités constructives pour que leur énergie se fasse dans la construction plutôt que dans la délinquance. Voilà, j'en dis pas plus, mais vous voyez déjà à quel point il avait là une vision extrêmement intéressante et extrêmement incisive sur la question de la violence, de la délinquance juvénile et de la marginalisation, de la marginalité, de l'exclusion dans la société. Tout ça, je le raconte dans un autre chapitre, son engagement auprès des jeunes de la rue. Il y a aussi un chapitre qui est totalement inédit parce que là, vraiment, la recherche n'avait jamais été faite sur son rôle dans les synodes de l'Église réformée de France. Je me suis amusé à compulser tous les actes de synodes de 1944 jusqu'à 1970 pour voir quand élus prenaient la parole. C'est pas une sinécure de synodes, mais parce que tout était consigné et chaque fois que quelqu'un demande la parole, on dit ce qu'il dit. Et là, je voulais vraiment savoir quel a été le rôle d'élule sur telle ou telle question. C'est vraiment passionnant et ça n'avait jamais été fait. Et j'ai découvert quelque chose qui, à mon avis, est sans doute le point le plus original de ma recherche, c'est que l'accession des femmes au ministère pastoral en 1965 est redevable en grande partie au rôle que l'élule a joué. Pourquoi ? Je vous dis simplement en deux mots qu'est-ce qui s'est passé. 1965, c'est pas si vieux. Aujourd'hui, il y a pratiquement autant de femmes que d'hommes dans le corps pastoral. On a l'impression que ça va de soi. C'est évident, c'est banal dans nos églises. Mais ça n'allait pas du tout de soi en 1965, dans les années 50-60. Et donc, il y avait un fort courant hostile à l'accession des femmes au ministère pastoral. Donc, il y avait deux camps, si on peut dire, un camp conservateur qui, au nom évidemment de l'apôtre Paul, où les femmes se taisent dans les assemblées, était hostile à l'accession des femmes au ministère pastoral. Et puis, un camp progressiste qui, au nom du même pôle, disait qu'il n'y a plus ni homme ni femme. Et le même pôle était sollicité selon des versets tirés de leur contexte. Et les conservateurs étaient bien obligés de reconnaître qu'il y avait quand même quelques femmes, parce qu'on commençait à avoir des femmes, quelques-unes, qui étaient acceptées comme pasteurs, mais à condition qu'elles restent célibataires. On ne demandait pas aux hommes de rester célibataires, mais à ces femmes-là, à condition qu'elles ne prêchent pas trop, mais qu'elles se fassent plutôt de la catéchèse, de la cure d'âme, ou des visites. Donc, il y avait quelques-unes. Très intéressant de lire les rapports, les actes des synodes en 1944, où le président de l'Église réformée commence son discours d'ouverture du synode en disant « Messieurs ». Et puis, dans les années 50, « Messieurs et mademoiselles ». Et puis, dans les années 60, « Messieurs et mademoiselles », parce qu'il y en avait trois. Donc, les conservateurs étaient bien obligés de reconnaître qu'il y avait, dans certains cas, des vocations exceptionnelles pour les femmes, parce que les femmes pouvaient exceptionnellement être appelées par Dieu pour être pasteurs. Et bien, Jacques Ellul demande la parole et il dit « Vous avez raison, les uns et les autres. Vous avez tous raison. » Parce qu'en réalité, lorsque Dieu appelle au ministère pastoral, c'est toujours de façon extraordinaire. Pour les hommes aussi ! Les hommes aussi sont appelés de façon extraordinaire au ministère pastoral. Donc, les femmes peuvent aussi être appelées de façon extraordinaire, comme les hommes, au ministère pastoral. Et c'est cet argument qui a joué en faveur de l'accession des femmes au ministère pastoral. Donc, vous voyez, là, il y a quelque chose qui n'était pas connu et que j'ai découvert en me coltinant les actes dessinants. Peut-être un dernier point qui est aussi assez peu connu mais qui concerne Strasbourg. Donc, Jacques Ellul a vécu à Strasbourg de 1937 à 1939 et puis, il a ensuite vécu essentiellement à Bordeaux, professeur de droit. Et puis, il est revenu à Strasbourg dans les années 60, dans des conditions un peu particulières avec le mouvement situationniste. Alors, ça ne dit plus grand-chose à la personne aujourd'hui mais le mouvement situationniste. Qu'est-ce que c'est que le mouvement situationniste ? C'est un mouvement anarchiste un petit peu provocateur qui faisait des coups d'éclats et qui est en grande partie à l'origine du mouvement de Bé-68 puisque Bé-68 a commencé, comme vous le savez certainement, sinon vous le saurez maintenant, à Strasbourg en octobre 1966. À la rentrée universitaire de 1966, l'international situationniste a fait un coup d'éclat et a lancé des slogans qui seront repris un an et demi après à la Sorbonne ou à Nanterre. Eh bien, le mouvement situationniste intéressait Jacques Ellul et Jacques Ellul a été jusqu'à venir à Strasbourg les rencontrer en disant « J'aimerais adhérer à votre mouvement ». Alors, c'était un peu difficile parce que les situationnistes sont des anticléricaux et des antichrétiens et des antireligieux primaires, je dirais. Et donc, c'est la première fois qu'un chrétien qui ne cachait pas sa foi chrétienne demandait à adhérer. Donc, ils l'ont écouté, ils se sont réunis et ils sont venus lui dire « Non, c'est pas possible ». Alors, il est parti à Bordeaux. Donc, je raconte un peu cette histoire du compagnonnage entre Jacques Ellul et les situationnistes. Voilà, quelques éléments de ce premier livre qui est donc une biographie. là, j'ai insisté sur le côté biographique, mais que je mets toujours en parallèle, en cohérence avec la pensée, avec les œuvres que je présente aussi, la pensée de Jacques Ellul, sa critique de la technique, sa théologie de l'espérance et son éthique de la non-puissance. Le deuxième livre, donc, Jacques Ellul aujourd'hui est en réalité le deuxième tome d'un premier livre qui s'intitulait « Génération Ellul » et qui est paru il y a dix ans, en 2012. Et en fait, Jacques Ellul aujourd'hui a pour sous-titre « Génération Ellul » volume 2. Donc, je vais revenir un peu en arrière et vous expliquer pourquoi, en 2012, j'ai publié ce premier volume chez la Borefidesse, « Génération Ellul », « Génération plurielle ». En 2012, c'était le centenaire de la naissance de Jacques Ellul. Il y a eu beaucoup de colloques à ce moment-là et j'avais, bon, souhaité faire non pas une présentation de l'œuvre d'Ellul, d'autres l'avaient déjà fait, mais une sorte d'enquête auprès des Elluliens d'aujourd'hui. Quelle est la réception, l'héritage d'Ellul aujourd'hui, parmi les vivants d'aujourd'hui, ceux qui sont se réclament de cet héritage. Et j'avais rencontré, à l'époque, ça m'avait pris deux ans, c'est une enquête de deux ans, j'avais rencontré une soixantaine de personnes qui se réclament, qui considèrent qu'Ellul a été décisif dans leur cheminement personnel, intellectuel, professionnel et parfois spirituel. Ça avait été, pour moi, une aventure extraordinaire. Je ne connaissais pas du tout le monde Ellulien, la planète Ellulienne avant et j'ai donc été en contact avec des tas de gens. Au début, j'en avais deux ou trois qui m'ont indiqué d'autres et ainsi de suite. Ça fait comme un arbre, petit à petit, j'allais rencontrer des gens qui m'étaient proposés, qui m'étaient indiqués par les premiers. Alors, il y a comme ça une soixantaine d'Ellulien que j'ai présentés par ordre alphabétique. C'est une sorte de dictionnaire et pour chacun, il y a cinq, six pages de présentation. Je les interviewais mais je lisais aussi les livres qu'ils avaient lus et je rendais compte de cela. Je vais vous dire en trois mots quelle a été ma conclusion de ce premier volume ce qui m'a amené ensuite au deuxième de l'an dernier. Ma conclusion c'est que j'ai été fasciné par la diversité incroyable du monde et du lien, de la planète et du lien. Diversité incroyable parce que si on prend par exemple les professions toutes les professions sont représentées. Alors, il y en a qui sont sur-représentées les enseignants-chercheurs les pasteurs bien sûr mais j'ai trouvé il y a aussi pas mal de journalistes d'hommes politiques mais j'ai trouvé aussi les plus improbables des professions un préfet un banquier voilà et du lien donc c'est quand même assez intéressant un agriculteur alors peu d'ouvriers peu d'artisans là c'est les catégories socio-professionnelles les moins représentées et donc comme je le disais il y en a qui sont sur-représentées. Si on regarde maintenant les enseignants-chercheurs les universitaires toutes les disciplines sont représentées et pas seulement le droit et la théologie qui étaient les disciplines naturelles puisque c'est ce sur quoi Édoune a publié mais dans les sciences dures les mathématiques l'histoire la géographie la philosophie la sociologie toutes les disciplines étaient représentées et c'était donc là un héritage très large. Si on prend les confessions confessions religieuses bien sûr il y a des protestants mais il y a aussi des catholiques je vais peut-être nommer quelques noms Denis Tininac qui est décédé aujourd'hui qui est un catholique très catholique il a écrit le dictionnaire amoureux du catholicisme un catholique de droite en plus vraiment qui a une identité très marquée qui était rédacteur en chef de Nice ce matin un quotidien de droite et puis qui a été l'élève d'Élule qui a édité Élule quand il était responsable des éditions de la table ronde et donc on a là le monde catholique qui s'ouvre à Élule j'y reviendrai tout à l'heure dans le deuxième volume mais on a aussi des agnostiques des athées et il y a des agnostiques qui considèrent que le volet théologique d'Élule ça ne les intéresse pas et on peut très bien se contenter du volet sociologique mais il y a des agnostiques qui s'intéressent comme José Bové par exemple qui s'intéressent aussi au volet théologique et qui ont tout lu le cas de José Bové j'ai interviewé sortant du Parlement européen il avait eu autre chose à faire dans sa journée que de réviser ses fiches sur Élule on a mangé ensemble et il m'a cité du Élule théologique alors qu'il n'est pas croyant donc c'était intéressant de voir qu'il y a une réception d'Élule y compris dans des milieux agnostiques ou athées juifs aussi et puis pour ce qui concerne les protestants tous les courants théologiques sont aussi représentés des barthiens mais aussi des chrétiens sociaux mais aussi des libéraux et là j'ai constaté que même si Élule a vécu à une période où les joutes théologiques étaient très violentes et où il avait des positions extrêmement affirmées contre les libéraux contre les chrétiens sociaux en tant que barthiens du premier Barth ben finalement il y a des libéraux il y a des chrétiens sociaux qui l'apprécient beaucoup aujourd'hui et même des barthiens du deuxième Barth qui l'apprécient je ne sais pas si ces notions vous disent quelque chose mais disons que je ne vais pas rentrer dans le détail des différences théologiques mais il y avait des joutes théologiques très acerbes à l'époque entre des positions théologiques bien diverses bien différentes et bien aujourd'hui on peut apprécier Élule quel que soit son positionnement théologique après je me suis intéressé au positionnement politique on peut être Élule quand on est de droite comme de Nittin quand on est de gauche quand on est de la gauche caviar de gauche socialiste mais aussi quand on est d'extrême gauche quand on est du centre quand on est anarchiste quand on est alors pour l'extrême droite je n'ai pas rencontré de gens d'extrême droite mais je sais que Élule est cité sur des sites identitaires notamment pour au service d'une certaine islamophobie donc même l'extrême droite récupère voilà Jacques Élu donc on peut être Élulien sur tout le spectre politique possible et par rapport à son rapport à la politique son rapport critique à la politique et bien certains certains Éluliens peuvent être comme Élule très très refusant tout engagement dans un parti politique et même dans des dans des élections dans des combats électoraux ou bien il y en a qui sont élus élus de petites villes et qui disent la critique d'Élule sur la politique ça concerne des grandes villes mais nous dans des petites villes on peut être engagé en politique mais il y a aussi des élus de l'Assemblée nationale comme Noël Mamère ou du Parlement européen comme José Bové donc on voit bien que là la diversité est très grande dans le rapport aux politiques après j'ai pris des questions sensibles comme la question d'Israël et de la cause palestinienne on sait qu'Élule était très favorable à Israël très critique sur la cause palestinienne mais on trouve des gens parmi les Éluliens qui sont tout à fait sur la même ligne et d'autres qui sont au contraire très pro-palestiniens et très critiques vis-à-vis d'Israël j'ai pris l'exemple de l'homosexualité et bien certains Éluliens ont les mêmes positions extrêmement sévères sur l'homosexualité et on a par exemple Stéphane Lavignot qui est un militant de la cause LGBT qui était aussi Élulien donc on voit donc qu'Élule allait s'aimer dans tous les domaines y compris les plus improbables voilà pour le premier volume et donc dix ans après j'ai récidivé en quelque sorte j'ai voulu voir une cinquantaine d'autres Éluliens dont certains sont apparus depuis ou se sont déclarés depuis Éluliens et puis je voulais surtout mesurer l'évolution de la réception d'Élule entre 2012 et 2022 et je me suis rendu compte qu'il y avait une explosion de la réception c'est à dire que Élule très peu connue de son vivant traversée du désert pendant les dix ans qui ont suivi sa mort en 1994 qui commence à être redécouvert en 2003 2004 2012 on commence à avoir des Éluliens qui se manifestent comme tels aujourd'hui Élule est citée dans tous les domaines dans tous les milieux de manière assez incroyable les milieux les plus improbables j'ai été invité il y a quelques années par des patrons du CAC 40 qui voulaient que je leur explique qui étaient Élules j'ai été aussi dans le milieu catholique qui était très fermé à Élules de son vivant aujourd'hui la rédactrice en chef du journal du quotidien La Croix est une élimienne convaincue les éditions Bayard publient commentaires de l'épître de Jacques d'Élules ce qui est inconcevable de son vivant la documentation catholique qui est une revue officielle des évêques de France publie un article sur Jacques Élules la revue étude revue jésuite un article sur Jacques Élules j'en rencontre presque chaque jour des catholiques passionnés par Élules donc là aussi il y a des milieux qui s'ouvrent à Élules et ça c'était pas le cas il y a 10 ans donc je voulais mesurer ça et je suis allé à la rencontre d'une cinquantaine d'Éluliens de plus donc ça fait 110 60 plus 50 ça fait 110 sur les deux volumes avec le même principe je les rencontre je leur demande comment ils ont rencontré Élules qu'est-ce qu'Élules a changé dans leur vie sur quel plan professionnel personnel éventuellement spirituel ils me racontent ils sont très heureux de se confier à moi en quelque sorte je leur disais que ça serait publié bien sûr donc j'ai quand même quelques confidences alors je m'arrêterai juste sur 3 3 exemples du deuxième volume donc dans le premier volume il y avait quelques personnes un peu connues comme déjà nommées Noël Mamère José Bové et Jean-Claude Guilbeau qui sont connus en dehors qui sont connus médiatiquement nationalement il y avait des gens qui sont connus dans le protestantisme dans le deuxième volume il y a beaucoup d'illustres inconnus parce que j'ai rencontré notamment des jeunes des doctorants même des étudiants de master qui ne sont absolument pas connus sur la place publique mais pour qui élus l'être très important et donc j'ai recueilli leur témoignage il y a quand même 3 personnalités connues pour l'éditeur il fallait aussi quelques têtes d'affiches donc il fallait la rencontre de 3 personnes connues sur le plan national la personne la personne la plus connue c'est Georgina Dufoy ancienne ministre que vous connaissez vous savez aussi son parcours du fait du scandale du sang contaminé et de son parcours spirituel peut-être que vous savez qu'elle s'est convertie alors qu'elle était ministre et a un protestantisme évangélique assez radical et qu'elle est donc membre d'une église évangélique aujourd'hui elle était très heureuse de se confier à moi parce qu'elle vient elle venait quand je l'ai interviewée elle venait de terminer son dernier mandat public et donc elle a été libérée de tout devoir de réserve et elle m'a raconté son cheminement avec Ellul parce que j'ignorais totalement elle m'a dit par exemple que c'est pendant l'affaire du sang contaminé où elle était mise en cause tous les jours dans la presse et bien Ellul l'a soutenue avec cette fameuse formule responsable mais pas coupable vous vous souvenez sans doute pour Ellul c'était l'expression même de la société technicienne où les ministres sont responsables mais pas coupables et il l'a il l'a encouragée à tenir bon dans la tempête et même m'a-t-elle dit à éviter le suicide elle était à deux doigts de se suicider et donc Ellul a été pour elle vraiment une boussole d'autant qu'elle s'était convertie et il y a eu là une communion spirituelle entre eux voilà donc là il y a le témoignage de Georgina Dufoy qui a été pour moi un moment très fort dans l'interview et que j'ai évidemment elle était heureuse de le publier de me permettre de le publier aussi comme témoignage pour l'avenir deuxième exemple de figure un peu connue sur le plan national le maire de Bordeaux Pierre Urmic maire écologiste depuis 2020 c'est quand même tout à fait étonnant d'avoir un maire écologiste élulien élève étudiant de Jacques Ellul élu en 2020 alors que Jacques Ellul avait été premier adjoint au maire de Bordeaux en 1944 et c'est ça qui l'avait conduit à refuser tout engagement politique par la suite et Pierre Urmic m'a dit dans les années 70 à l'Institut d'études politiques de Bordeaux Jacques Ellul s'adressait aux étudiants de Sciences Po en leur disant ne faites pas de politique et il avait un argument il avait des arguments il était en fin de carrière il a pris sa retraite en 80 donc dans les années 78 79 il était en fin de carrière il avait toute l'expérience sa propre expérience politique très cuisante disons et puis toute sa réflexion par la suite de l'analyse toute son analyse du système démocratique pseudo-démocratique de la France qu'on considérait que ce n'était pas une démocratie que c'était une illusion politique et il enseignait ça à ses étudiants qui eux se préparaient à faire de la politique en disant mais ne faites pas de politique et Pierre Urmic me dit c'est ça qui m'a amené à faire de la politique et il s'est engagé très longtemps dans le mouvement écologiste jusqu'à finalement accéder à la mairie je l'ai interviewé dans le bureau de la mairie de Bordeaux il y a la photo d'Ellul au-dessus de sa tête il y a le livre l'illusion politique sur son bureau et il me dit grâce à Elul qui est au-dessus de moi et à côté de moi je fais de la politique autrement c'est-à-dire qu'il me sert de contre-poison il me sert de garde-fou contre toutes les compromissions toutes les logiques institutionnelles après on fait ce qu'on veut de ce témoignage mais je trouvais intéressant d'avoir un élulien qui fait le contraire de ce qu'Ellul lui a enseigné en disant c'est grâce à Elul que je le fais parce qu'Ellul il me permet de le faire autrement donc ça c'est le témoignage de Pierre Hurmique et puis le troisième troisième personne alors peut-être qu'elle ne dira rien à la plupart d'entre vous sans doute mais peut-être que certains la connaissent sous son nom de plume parce qu'elle est encore moins connue sous son nom sous son vrai nom son nom de plume c'est Bat-Yéor Bat-Yéor je ne sais pas si ça vous dit quelque chose c'est une historienne juive d'origine égyptienne et qui a quitté l'Egypte à 15 ans dans les années 50 elle est très âgée aujourd'hui dans les années 50 elle a quitté l'Egypte avec sa famille en raison des persécutions anti-symptes et ensuite réfugiée en Angleterre en France en Suisse elle a consacré toute sa carrière à l'étude du statut des non-musulmans dans les pays musulmans ce qu'on appelle les dynis notamment des juifs mais aussi des chrétiens et elle a écrit un certain nombre de livres sur la dimitude sur le statut des non-musulmans dans les pays musulmans avec une approche extrêmement célèbre extrêmement critique pas du tout politico-correct on va dire pas du tout dans l'air du temps pas du tout favorable à la reconnaissance de l'islam comme une religion disons qui peut avoir qui soit compatible avec la démocratie et considérer que l'islam est une religion dangereuse donc voilà des positions assez islamophobes on va dire et elle me dit qu'Ellul l'a soutenu non seulement l'a soutenu mais a préfacé ses livres et personnellement aussi l'a soutenu très fortement donc on a cette image d'une personne qui était très controversée qui est encore très controversée elle dit qu'elle a été attaquée même dans des conférences on l'a empêchée de prendre la parole on a saboté ses conférences dans ces questions très sensibles de l'islam en France et en Europe et de la montée du terrorisme islamiste on a là un témoignage lui aussi qui vaut ce qu'il vaut mais qui est un témoignage d'une personne qui a été accompagnée par Ellul soutenue par Ellul et qui représente l'une des facettes d'Ellul qu'on ne veut peut-être pas trop voir mais qui est une facette d'Ellul très critique sur l'islam voilà donc ces trois trois personnes et puis beaucoup d'autres il y en a même qui sont dans la salle personnes qui figurent dans ce livre qui témoignent de ce que Ellul a apporté dans leur vie a changé dans leur vie et et donc une diversification encore plus grande et un début de reconnaissance de Jacques Ellul aujourd'hui j'ai également introduit dans ce livre un regard sur l'étranger bien entendu donc il n'y a pas que des français des suisses il y a aussi des américains des états-uniens des canadiens brésiliens chiliens néerlandais italiens portugais coréens donc avec pour mesurer aussi l'héritage de Jacques Ellul dans le monde entier et j'ai fait la liste de toutes les traductions langue parlante ce qui permet de mesurer aussi l'impact des Ellul dans les différents pays et pas si vous savez où Jacques Ellul est le plus connu le plus lu le plus traduit c'est la Corée du Sud presque tout est traduit en coréen et il y a un mouvement mouvement Ellulien en Corée du Sud qui a 4000 membres le mouvement américain c'est 200 le mouvement français c'est 34 donc il y a un mouvement coréen Ellulien coréenne Jacques Ellul Society qui a un journal qui s'appelle Foyéli comme ça ça ne s'invente pas en français mais c'est un journal en coréen bien sûr et qui organise des colloques qui publie qui édite qui publie des livres sur Jacques Ellul et la dernière fois que j'ai été en Corée du Sud avec Jérôme Ellul avec le petit-fils de Jacques Ellul en 2019 juste avant le Covid pour un colloque sur Jacques Ellul on a été Jérôme et moi invités par un média plusieurs médias mais en particulier un média en ligne qui se présente sur Jacques Ellul donc une interview sur Jacques Ellul qui se présente comme un média protestant contestataire un peu le Goliath protestant si vous voulez vraiment de l'intérieur de l'église mais on critique les églises et les corruptions la corruption des églises protestantes en Corée il y a de quoi dire et on a été interviewé pendant deux heures par une journaliste qui nous a filmé etc et puis à la fin de l'interview je lui ai demandé vous avez combien d'abonnés dans votre votre média en ligne un million un million un million de personnes ont pu lire cette interview on est vraiment dans des échelles très différentes un million de personnes ont pu lire cette interview sur Jacques Ellul en Corée du Sud donc voilà j'ai fait ce travail de repérage des traductions et puis j'ai terminé ce livre par une biographie exhaustive en tout cas au jour d'aujourd'hui parce qu'on découvre toujours de nouveaux articles perdus mais il y a 1160 articles que j'ai répertoriés et donc on a dans cet ouvrage les 67 livres et les 1160 articles qui sont donc présentés par ordre chronologique dans une biographie dans une bibliographie pardon exhaustive j'en viens un dernier livre donc pour comprendre la pensée de Jacques Ellul chez Olivetta il s'agit d'une commande donc l'édition Olivier Thames m'ont demandé voyant que Jacques Ellul est de plus en plus cité on se réfère à lui il gagne en reconnaissance petit à petit de son vivant nul n'est prophète en son pays il avait raison trop tôt il a eu le tort d'avoir raison trop tôt pour pouvoir être reconnu de son vivant mais lui-même avait même prévu qu'il serait reconnu 10 ans après sa mort et c'est ce qui se passe et donc les éditions Olivetta m'ont demandé une introduction à Jacques Ellul un peu sur le modèle des collections pour les nuls vous voyez Ellul pour les nuls ça aurait bien rimé mais c'est une marque déposée donc on n'avait pas le droit de l'appeler comme ça et en fait je ne voudrais pas quand même injurier mes lecteurs en disant qu'ils sont nuls non c'est un Jacques Ellul pour tous on préfère dire comme ça Jacques Ellul pour tous donc c'est un livre qui se présente sous forme d'un manuel si vous ne connaissez rien à Jacques Ellul et bien vous pouvez vous n'êtes pas obligé de lire les 400 pages du début à la fin les 15 premières pages sont une présentation synthétique de la vie et de l'oeuvre d'Ellul donc en 15 pages vous savez à peu près de qui il retourne et après un dictionnaire d'une cinquantaine d'entrées et donc là vous pouvez aller au terme que vous voulez donc il y a l'amour par exemple si vous voulez savoir ce que Ellul a dit de l'amour l'amour l'anarchie synode violence propagande technique éthique église institution etc vous avez donc un dictionnaire donc vous allez au terme que vous voulez et vous avez en 2-3 pages une présentation des positions d'Ellul de ce qu'il a dit sur telle ou telle question et vous avez aussi des figures des personnes Karl Barth Calvin Gabriel Vagnan Karl Marx Kierkegaard voilà et donc vous avez en quelques pages là le rapport des lunes soit d'inspiration soit d'opposition si vous savez Jean-Paul Sartre par exemple vous avez montré les arguments des lunes contre Jean-Paul Sartre donc vous avez comme ça aussi une sorte de dictionnaire des noms communs et des noms propres et à la fin de chaque article si vous voulez aller plus loin vous avez la liste des ouvrages d'Ellul avec les pages qui concernent le thème ou la personne également des études qui ont été faites sur Jacques-Ellul en rapport avec ses thèmes ou ses personnes ce qui permet à la fois de lire ce livre quand on est non pas nul mais intéressé ne connaissant pas grand chose à la nulle mais aussi de le lire quand on est un étudiant un doctorant un chercheur parce que vous avez je m'en sers moi-même maintenant je vais voir quand je veux savoir ce qu'il a dit sur André Chouraki par exemple je vais à l'entrée André Chouraki et j'ai tout de suite les pages qui correspondent ça me permet de gagner du temps et ça me permet à mes étudiants et à mes doctorants de gagner du temps donc c'est vraiment un manuel pratique pour comprendre entrer dans la pensée des Lules et éventuellement approfondir faire une recherche plus profonde la deuxième partie du livre c'est une présentation de toutes ses oeuvres les 67 livre par livre avec 3-4 pages sur chaque livre par autre chronologique et donc si vous voulez savoir ce qu'il a écrit dans l'espérance oubliée vous allez au chapitre l'espérance oubliée et vous avez en 3-4 pages le contenu de livre mais aussi la mise en contexte pour voir dans quel esprit il a écrit ce livre comment ce livre se situe dans l'ensemble de l'oeuvre et vous avez quelques citations voilà donc là aussi c'est très pratique c'est un manuel qui permet d'entrer dans la pensée des Lules ou de la profonde et puis je termine là aussi par une bibliographie exhaustive de toutes ces de toutes ces œuvres de tous ces livres et de tous ces articles pour ce qui concerne les livres je mets aussi toutes les éditions c'est à dire quand ça a été réédité une fois deux fois trois fois j'indique où ça a été réédité je mets toujours les pages dans la dernière édition la plus facile à trouver ce qui d'ailleurs m'a demandé le plus de travail c'est ça c'est à dire que moi j'ai fait mes fiches de lecture avec des éditions antérieures quand les livres des Lules étaient introubables j'allais chez des bouquinistes pour trouver ces livres et puis je faisais mes fiches de lecture avec les pages de la première édition et pour ce livre là j'ai dû chaque fois essayer de trouver dans la dernière édition l'équivalent ça m'a pris un peu un temps fou mais je suis très heureux de l'avoir terminé voilà la présentation de ces trois livres peut-être je vais terminer avec un clin d'oeil il y a moins de livres comme a été dit tout à l'heure notre soirée de ce soir a été annoncée dans les DNA et quand j'ai lu la page des DNA j'ai dit tiens ça c'est intéressant il y a dans cette page là ce que élu l'appelait de la propagande sociologique pourquoi ? parce que à côté de l'encart qui annonce la soirée de ce soir vous avez une demi-page qui présente l'ouverture du dernier sex-shop à Strasbourg pourquoi je dis que c'est de la propagande sociologique ? parce que précisément Ellul est un grand spécialiste de la propagande et il nous dit quelque chose qui me semble très juste à son époque mais encore très juste aujourd'hui il n'a pas connu les réseaux sociaux il n'a pas connu les nouvelles façons de communiquer des jeunes aujourd'hui mais pourtant sa grille de lecture est très précieuse parce qu'il nous dit la propagande c'est pas seulement surtout en démocratie la propagande politique qui vient du sommet il y en a aussi en démocratie il y a surtout une propagande sociologique qu'est-ce que c'est que la propagande sociologique ? et bien c'est la presse la presse la plus banale les DNA le quotidien régional qui en vous informant sous forme soi-disant d'informations en fait c'est de la publicité on vous informe qu'un magasin va ouvrir quand même une forme de publicité on est là entre l'information la publicité la propagande et on vous présente un sex shop soft c'est difficile à dire sex shop shop un sex shop moderne post-moderne vraiment où les femmes sont d'ailleurs plus nombreuses comme clientes que les hommes etc. on vous présente d'une manière extrêmement favorable l'ouverture d'un sex shop j'ai rien contre les sex shops mais c'est très intéressant de lire cela avec la grille de lecture d'élu parce qu'on est en train de conformer notre mentalité notre façon de voir le monde à travers ce qui n'est pas un bulletin de propagande d'un parti nazi ou mao ou maoïste mais qui est un quotidien démocratique mais en vous rendant l'ouverture d'un sex shop comme quelque chose de tout à fait normal légitime banal qu'il faut aller voir il faut rentrer dans ce sex shop allez-y parce qu'on l'a vu dans les DNA on est conditionné et donc manipulé puisque nous allons petit à petit considérer nous aussi que c'est quelque chose de normal c'est ça que Jacques-Élue appelle la propagande sociologique une propagande horizontale très subtile qui nous amène à changer nos mentalités nos modes de vie sans qu'on s'en rende compte internet n'est fait que de ça dès qu'on ouvre internet on est conditionné par ce type d'injonction de subtil on n'est pas brutalisé on vous pousse légèrement à considérer le monde tel que il faudrait qu'on le considère il y a un deuxième élément dans la propagande ça m'a fait penser à cela aussi dans l'analyse élulienne de la propagande qui me semble aussi très juste à l'heure des réseaux sociaux c'est ce que Élue appelle la complicité des propagandés avec les propagandistes il le montre avec Goebbels Mao Staline il montre que les peuples ont été complices de la propagande qu'ils subissaient et puis insensiblement il passe à la démocratie il dit ça fonctionne pareil les propagandés sont complices des propagandistes quand j'achète les DNA je suis complice de la propagande qui va me nourrir il va jusqu'à dire nous prêtons le couteau à celui qui va nous égorger c'est à dire nous sommes complices à partir du moment où on lit des textes qui vont nous manipuler nous sommes propagandés complices des propagandistes et ça les réseaux sociaux ne sont faits que de ça internet n'est fait que de ça de complicité de connivence et ça je trouve c'est une grille de lecture extrêmement extrêmement précieuse pour aujourd'hui j'en veux pour preuve le livre de David Collomb qui est l'un des 50 Éluliens que j'ai interviewé grand spécialiste de la propagande aujourd'hui professeur à Sciences Po qui dans son dernier livre sur la propagande montre qu'Élule avait raison en 1962 il voyait des choses qui se passent aujourd'hui du point de vue de la propagande c'est assez saisissant voilà je voulais terminer avec la propagande puisque nous sommes tous propagandés au moins soyons conscients de l'être où il est intéressant de remarquer quand on entend toutes sortes de critiques sur les non-dits de l'information sur ce qui n'est pas dit dans l'information sur ce qui est dissimulé caché oublié oui c'est à dire ce que montre aussi Élule c'est que l'information ce qu'on appelle l'information ce dont nous sommes abreuvés chaque jour pose les problèmes d'une certaine façon et c'est déjà une orientation que de poser les problèmes d'une certaine façon parce qu'en posant un problème on cache tout ce qui n'est pas ce problème là on met de côté d'autres façons d'aborder le même problème donc déjà là c'est important d'en être conscient d'être conscient du fait que même quand on reçoit de manière naïve une information on est déjà conditionné par la manière de choisir le problème qui va être traité et donc de refouler les autres problèmes et par la manière de poser le problème on a vu par exemple avant certaines élections on ne parlait que de délinquance que de criminalité que de terrorisme juste avant les élections comme par hasard mais on peut dire ça en permanence en permanence on pose des problèmes parce que ces problèmes méritent d'être posés mais en considérant que ces problèmes méritent d'être posés on n'en pose pas d'autres et on pose ces problèmes d'une façon qui est déjà pour l'autre voilà je vais m'arrêter là pour la présentation générale les questions ont commencé vous avez pas pensé vous n'hésitez pas merci 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 merci